Musique 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 Donc t'es face à Manimarco En fait t'es pas face à Manimarco T'es amène un petit village Prenant un Wayrest Tu fais le chemin jusqu'à Manimarco Et T'es maintenant devant lui Et Avec la pierre Tenez Monsieur Roi des Verts J'ai fait votre Que vous avez demandé Le litch n'est plus Il dit C'est un très bel Très beau travail Qu'est-ce que t'as fait Et en très peu de temps En soit dit en passant Il dit Ah merci Donc comme je t'ai dit Je vais pouvoir te Récompenser D'un D'information De connaissance Il dit Mais en plus En plus de ça J'ai J'ai un cadeau pour toi Ah merci Donc il donne Une Dague Dédric Cruelle Dague Dédric Cruelle C'est-à-dire 11-12 critiques Ouais Non Cruelle c'est pas ça C'est critique x3 Non je pense que c'était meurtrière 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 et cruelle C'est la même chose La seule différence c'est Il y en a un des deux qui est sur les armes à distance Et l'autre qui est sur les armes Mais non je me rappelle Avant j'avais une rapière cruelle Pis t'ai 11-12 le critique Ouais parce que c'est une Une rapière c'est 11-12 le critique Non c'est ça c'est Quand t'as un critique Le dégât est triplé Un arme cruelle Pis meurtrière c'est la même Ouais mais c'est sur les flèches Ouais ça c'est sur les flèches Ah mais il y a des rapières et le barco de guerre Qui critique sur 11-12 c'est tout Ouais Alright Ça veut dire que c'est critique Trois Trois Très bien Euh Je le remercie humblement Et je me Comment dire en français Je me Attends j'ai Google Translate drette là L'air au bouton Je 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 le salue Je m'incline la tête Oui C'est incliné C'est incliné ? C'est courbé ? Ok Google Translate drette est vraiment inutile T'sais comment les japonais se Oui Faut me respecter T'sais Ouais Un salut On appelle ça C'est dans ce terme les options de gueule de traduction Je pensais pas que c'était ça Euh ouais Je te fais un salut Enfin Ou alors c'est une prosterne Mais ça c'est différent Ouais Ouais un peu de sphère Donc elle dit Maintenant ta vraie récompense Donc euh J'ai décidé qu'il était temps pour quelqu'un dehors de la lignée de Théber Septime De connaître la vérité sous euh De l'Under King Ou euh Le sous-roi Juste pour en traduire Under King Si euh Ayla qui est très connaissant Et spécifiquement dans Elder Scroll pis français peut me traduire Under King là Ce serait cool là Sinon ben Probablement sous-roi Sous-roi Viceroy non ? Non non C'est quelqu'un de C'est euh C'est euh C'est pas Viceroy C'est euh Sous-roi Non non Ça va être Under King C'est pas euh C'est pas euh Il va voir le terme éventuellement Mais c'est Under King Donc euh Ça fait rien dire le roi Tu le mets en anglais Dans le cours d'attribution Ouais Ah non ça vient de Swedish Donc il dit Ça dit asséché Ça dit quoi ? Asséché Under King Non Ouf Whatever C'est pas euh C'est pas euh Je sais pas Alright le sous-roi C'est quoi qu'il y a le Under King ? Donc euh Comme euh Tu sais euh Tiber Septim c'est le premier empereur de Tamariel Et euh Et euh Vers la fin de sa La conquête Des guerres qu'il a eu pour conquérir Tamariel Il a euh Trahi son Mâche de guerre Zurin Zurin Arctus Donc euh Quand Zurin est mort Son esprit a refusé de quitter son corps C'est quelque chose que euh Ça a le rapport avec euh Le Numidium Le Comment t'écris ça ? N U M I D I U M N U M I I T I U Et euh Depuis ce temps là Zurin Arctus A vécu comme Le Under King Et euh Qu'est-ce qu'il fait ce Under King là ? Il dit euh Écoute L'Under King a des agents Euh Un petit peu partout Euh Il y a eu des agents un peu partout Pendant des siècles Donc il faut juste te souvenir que Si euh L'Under King euh Réusser à avoir son corps de mortel Il va probablement Mettre Tout Tamariel S'en dessous Dessous Créer un grand conflit en Tamariel Il est où son corps mortel ? Il y a pas personne qui essaie de le détruire ? Il y a personne euh Personne euh Le monde qui savent y est où Il essaie au contraire de le ramener Oh boy Il y a euh Il y a euh Il y a grand comment son euh Son following ? Il dit euh Je sais pas il a été Je saurais pas dire Il y a euh Il y a euh Quand même assez Quand même assez nombreux Je 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 tombe de temps à autre sur euh Mes Mes euh Mes suivants tombent de temps à autre sur les siens Est-ce que c'est un problème immédiat ou sinon Ça va devenir plus grand dans le futur ? C'est pas un problème immédiat mais ça pourrait être un problème euh Éventuellement Et c'est quoi exactement le lumidium ? Le lumidium c'est euh une machine de guerre euh Dwymer C'est euh Le géant euh Le dieu euh Le dieu de bronze Ou euh La La tour de bronze Que t'as peut-être déjà entendu dire C'est un Une gigantesque architecture qui a été créée par Le seigneur Euh C'est euh C'est euh C'est euh C'est dit que c'est ça qui a euh C'est euh C'est c'est euh Grâce au lumidium qui ont été capables Que les nains ont été capables de devenir euh Immortels Et euh De Créer une ascension Et à quoi ça rapport avec le Avec le Avec Jurin Arctus ? C'est Zurenarctus qui a été capable de prendre contrôle du Numidium, c'est lui qui était dans le fond le mage, c'est lui qui était le chef des mages de Tiber Septim, c'est lui qui a été capable de créer que le Numidium puisse bouger à nouveau et attaquer Si tu sais pas, dans la première ère, Tiber Septim a attaqué, a tout conquis Tamariel, et une des choses qui lui a permis de conquérir Tamariel, c'est le Numidium, qui est dans le fond, c'est une espèce de gigantesque, on l'appelle une taupe parce que c'est vraiment gigantesque, on parle de quelque chose de... Mais là, c'est Zurenarctus qui le contrôle Présentement, il n'y a personne qui contrôle le Numidium Ça veut dire que Zuren le cherche Ça veut dire que Zuren le cherche Il est perdu, on peut pas juste demander à Tiber Septim Tiber Septim est mort depuis des centaines d'années Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas tout le monde qui est mortel Le Numidium s'est rendu un dieu Ah ouais c'est... Si t'as joué à Skyrim quand il te parle de Talos, ben c'est Tiber Septim Ah... Ah ouais T'es... Ah ouais, j'connais ça Mais de Oblivion, pas de... Ouais J'ai joué au Knights of the Nine L'expansion pour le 4 Euh, c'est ça Fait que là, il y a des gens qui cherchent le Numidium Pour aider Zurenarctus à prendre le pouvoir Amriel Enfant bien Oui Dans le fond, ils veulent ramener Zurenarctus ou le Under King Pour faire en sorte qu'il prenne sa place comme dirigeant de Tamriel Et pourquoi est-ce que les gens croient que ça devrait être lui qui contrôle Tamriel? Parce que c'est lui qui avait le contrôle du Numidium Ha ha Alright C'est bon Euh, je te comprends Merci beaucoup pour l'information Et euh... Ouais Rien d'autre à me dire? Euh, mon cher Roi des Verts Non, c'est tout Merci beaucoup Est-ce que tu veux que je te téléporte à quelque part? Euh... Je te dis attendre une minute Pis là, je regarde en divination Pour voir ce sont rendus où les autres Parfait, ben écoute Là, ils sont rendus Euh... Ils sortent de... Ils sortent d'Orkani, là Pas d'Orkani, d'Orsinium Ah ouais Euh... Avant de partir, mon ami Est-ce que ça serait possible Euh... Que j'apprenne le sort de... Téléportation? Là, euh... By the way, out of character J'avais vu sur le... Le truc euh... De niveau 15 Que... Y'avait pas de prérequis Pour apprendre un sort Y'a pas de prérequis C'est juste qu'il faut que tu dépenses 10 points de XP par contre C'est ça C'était pas juste 1 XP pour le truc? Ah non, c'est pas 1 XP C'est 30... 30 XP pour un sort 10 XP pour un sort? Oui Répassons les apachoirs Ah non, on l'a pas fait Euh... Euh... Et euh... C'est pour rester roleplay là Il donne euh... Il dit euh... J'ai pas nécessairement le temps de t'apprendre à lancer un sort Surtout que t'as pas l'air très apte à la magie Par contre, j'aurais un livre pour toi Donc il donne un livre euh... Qui explique euh... Comment euh... T'sais euh... L'art de la magie Pis tout un petit peu Pis euh... En gros euh... T'sais ça va expliquer pourquoi t'as le sort euh... Téléportation Quand que... Quand je vais avoir 30 Quand je vais avoir 30 Alright, c'est bon Euh... Je le remercie Et euh... J'ai demandé de me téléporter Euh... Là où est-ce que j'ai vu les autres Si il peut Puis sinon l'endroit le plus proche possible Ouais... Il dit euh... Il peut t'importer Donc euh... Vous êtes finalement tous ensemble là Vous êtes euh... Dans le fond euh... Les gars vous... Vous êtes sur votre départ Pour euh... Vous êtes sur votre départ pour euh... Retourner à Daggerfall Ou euh... Peu importe ce que vous retournez Mais en fait vous venez finir de parler avec euh... Avec euh... Gortoig Gortoig Et maintenant euh... Euh... Vous voyez euh... Becker qui apparaît juste à côté de vous Hey! Ça fait beau qu'on s'est pas vu Hey! Laisse moi vous raconter une histoire Pourquoi vous parlez de faire comme ça On va se téléporter comme ça à côté de nous Ah! Je vais te prendre un coup d'épée Euh... Non merci Je veux pas mourir J'ai le souvenir de gens qui arrivaient comme ça Et qui popaient à côté de nous Et de suite ils se prenaient des coups d'épée Ouais non Je suis pas... Je suis pas un lé... Ah! C'est vrai T'aurais pu me mélanger pour un homme léveur Et puis toi Mais là on... On a pas fait de rêve là C'est 16 ans là On se calme là Vous avez un petit peu perdu l'habitude là Ouais mais c'est encore point dans nos mémoires Ouais ouais Euh... Bon ben c'est ça là Je leur dis bonjour Et alors ça je... Est-ce que le Man Marco m'avait dit de pas raconter à personne d'autre Sinon mais juste de l'information pis c'est tout T'as donné l'information T'as pas dit de rien dire Même au contraire Pour répéter la première phrase qu'il a dit là J'ai décidé qu'il était temps pour quelqu'un d'autre Quelqu'un qui est pas de la lignée de cyberceptime De savoir la vie a été sur le Under King Donc... Alright c'est bon Ben je leur raconte là Ouais stop, stop, je t'arrête là On est où là? On est toujours avec les orques Vous êtes toujours avec les orques En fait vous vous êtes en train de quitter Ou vous êtes à l'extérieur d'un petit campement Que vous avez fait... Ouais, ben je préférerais que tu nous racontes ça Dans un endroit où on est sûr qu'il n'y a pas d'oreilles à côté Qui risque d'entendre ce que tu as à dire Ah ok, c'est bon Je vais attendre Et avec tout ça c'est rendu quoi la date? Le 21 Last Seed Le 21 Last Seed Oh wow ok 21 Last Seed Si Very good Merci beaucoup Hum... Alright Fait qu'est-ce qu'on s'en va avertir Minisirac qu'on a re-e la lettre? Ben dans un premier temps oui Maintenant qu'on a récupéré la lettre On va aller voir d'abord la reine Pour lui remettre Donc pour... En passant pour la... La Liche Elle-même Vous avez un XP Plus pour avoir terminé la quête de la Liche Vous avez un autre... Deux XP Wow! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que le fait d'avoir négocié avec les orques sans effusion de sang etc. Ça nous... Ça nous fait gagner quelque chose Euh... Non parce que la quête est pas terminée Hum hum hum... On va l'attendre aujourd'hui par contre Non parce qu'on aura pu y aller à la... À la... À la sauvage en tweet On aura fait des XP C'est ça que je veux dire Donc on a évité ça Donc du coup est-ce que... Voilà le fait qu'on ait évité de... Ben... Le... La seule qui t'aurait donné un XP Parce que c'est... Ils sont trop faibles les orques Pour... Te donner des XP C'est arrêté Garde-toi Fait que vous avez un XP pour ça Alright On est monté à 7 Je vais mettre ça dans un résumé Je vais le modifier si ça change pendant la... Euh... Très bien Fait que... On se rit vers... Euh... Où est-ce que la reine Nisera est ? Je suis sûr qu'elle a pas été assassinée Elle se ferait jamais ça ! Je... Jette un... Je vois... Jette un petit coup d'œil Je vois un sac bien... Bien rempli sur les épaules de Becker Je fais le curieux Je regarde un petit peu Je dis... Qu'est-ce que t'as de beau dans ton sac ? Tu... Tu... Tu vois une cote de maille elfique Une cuirasse elfique Un arc-long elfique Euh... Une... Ah... Mais dis-moi là t'as l'air d'avoir une belle cuirasse Ça m'intéresserait bien Ah ! Tu la veux ? Rien problème Juste passe-moi ton ancienne Puis tu veux l'aventir Une cuirasse normale Alors du coup... Quand je vois une cuirasse elfique Je me dis tiens Ce serait quand même mieux que ce que j'ai Euh... T'es plus 2 ou plus 1 elfique ? Euh... C'était... Plus 1 Plus 1 Alright Je vais l'enlever de là Et... Deux-moi ta cuirasse normale Bah je te l'échange contre ma cuirasse normale Ouais bah aucun problème Y a-tu quelqu'un qui aurait besoin d'une cote de maille elfique ? Non Ou d'une épée bâtard elfique ? Ou d'une épée longue elfique même ? Euh... Orc a mis ? Vous avez toutes des armes d'Hedric Fait que... Oh... En effet ouais Tu veux que j'en fasse un cordon ? Euh... Non merci je vais... Je vais être correct Euh... Ça prend combien de jours pour arriver à Daggerfall ? 14 jours C'est quoi le mois après la... C'est quoi le mois après la... C'est... Euh... On a ce qu'il faut... C'est quelque chose pour faire le voyage ? Je... Je... C'est euh... 14 septimes par personne pour manger si vous euh... Vous arrêtez juste manger si vous arrêtez avec les hôtels pis tout euh... Pis des petits repos au resto c'est 5 personnes par jour ? Ouais ben là moi j'ai pas les moyens de faire de l'hôtel hein ! Moi déjà que... 14 septimes c'est presque toute ma richesse pour manger quoi ! Donc 14 septimes par personne On en a pas gagné depuis euh... Parce que moi je suis en staff mais on en a pas gagné d'argent depuis le début ! Ah ben... Moi depuis... Moi actuellement je suis à 19 septimes sur moi ! Parce que moi j'ai 31 sur moi ! Donc c'est pour ça que je dis 14 septimes déjà c'est presque tout ce que j'ai ! Vous aviez qu'à être là la dernière fois parce que les deux à être retournés avec Vratch on a récupéré tout l'autre ! Ah ben ouais ! C'est ça le truc parce que dans mon coffre j'ai encore 6500 ! Eh ben je suis encore un peu plus pauvre que ce que j'étais ! C'est normal je suis un esclave ! Oh f*** ! Alors en ce moment le quatrième de Heartfire ! Dans l'année que j'ai oublié ! Euh... Par contre juste un truc c'est que euh... J'ai un autre soucis moi ! C'est que... Comment je fais pour mon 5-4 ? Il faut qu'il mange aussi ! Il mange des souris sur le bord de la route ! Inquiète-toi pas ! Non il... Il faut partager un petit peu de la... Il a besoin de manger beaucoup euh... Euh... Il va chasser des fois là, quand il a faim ! Des fois que tu le vois juste partir un malade ! Puis euh... Tu l'appelles... Vous allez le rechercher... Puis vous voyez qu'il est en train de manger euh... Un... Genre un chevreuil ou quelque chose de même ! Wow un chevreuil ! Le chien du voisin ! Moi personnellement je pensais que c'était une réserve de bouffe portative ! C'est vrai 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 ! Donc euh... Vous euh... Vous êtes capables de vous arranger avec la chasse et tout le Sedgecat vous aide à... A trouver la bouffe quand même plus facilement parce qu'il est capable de le sentir et tout ! Donc euh... Vous arrivez... Euh... Vous... Vous retournez dans la ville de Daggerfall ! Euh... Euh... Là je me vente tous les affaires ! Donc euh... Est-ce que puisque la dague est cruelle, ça donne plus de valeur à la dague Dédric ? Cruelle ça coûte 50$ d'or ! Et euh... Si ton but c'est de la vendre, c'est 25$ ! Ouais ouais je sais ! C'est toute moitié excepté de l'argent ! Est-ce que j'ai possible que j'ai un accident de chasse ? Oh... Tout à fait là ! Oui mais c'est de ta faute Absalom que t'as ajouté un couteau sur quelqu'un ! Ouais je suis pas très fan du lézard ! Wow 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 ! Tu vas être calmé ! Qu'est-ce qu'il y a de mal ? On va parler de ça comme des adultes ! Non mais c'est parce qu'il a déjà mangé le cadavre de l'ancien, c'est peut-être pour ça ! Oh my god ! Ben oui je suis même pas venu à la chasse avec vous ! Fait qu'il y a pas vraiment de chance d'accident de chasse ! Moi j'ai dépensé de l'argent comme une vraie personne ! Bon après tout le monde c'est perdu ça arrive ! Oui ben ça arrive même quand tu le veux pas ! Alors tu vois ça arrive hein ! Donc vous arrivez dans Daggerfall ! Vous êtes un petit peu fatigué de votre voyage ! Et vous arrivez à une place pour prendre un petit rafraîchissement et tout ça ! Et il y a quelqu'un qui vient vous voir et il s'approche de vous ! Il a l'air d'être habillé en fait c'est un rouge garde ! Et il est habillé avec les vêtements des jeunes rouges gardes ! Moi je me recule je laisse pas s'approcher de moi ! On est en train de faire quoi ? Là vous venez d'arriver dans la ville vous avez été euh... Pour boire de quoi ? Pour boire de l'eau ! Et euh... Donc la personne qui est avec vous vous remet une lettre et dit euh... Seigneur Newsy ! J'ai une missive pour vous ! De Prince Lothoun de Sentinelle ! Ok ben je loue pour mes amis j'aurai rien à cacher ! Donc euh... Donc euh... Se dit euh... Newsy ! Euh... Bien euh... Mais très sincère salutation ! J'espère que votre voyage euh... Se passe sans... Sans tracas ! Il dit que vous seriez euh... Intéressé par euh... Le... Qu'est-ce qui euh... Tourmente Daggerfall ! Mon père et le roi Lysandus étaient euh... Assez prêts ! Et euh... Donc euh... Vous devrez me rendre visite ! Je pourrais mettre un peu de lumière euh... Dessus les euh... Derniers événements euh... Qui euh... Concernent Lysandus ! C'est signé le Prince Lothoun du château de Sentinelle ! Ok ! Bah je sépare euh... Dernières informations euh... A mes collègues ! A mes compagnons d'infortune ! Pfff ! Et euh... Et euh... Et du coup je propose qu'une fois que notre cher euh... Groschakar aura rempli euh... Sa part du marché qu'il a passé avec les Orcs... Nous partons pour euh... Pour euh... J'allais dire solitude mais non c'est pas solitude ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Donc ! Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Une dague d'Hydrick, ça se vend pour combien ? Une dague c'est euh... Euh... le... le prix d'Hydrick c'est fois... 500 ! X 250 ! C'est bon ! 5... 5... 5... 1250 ! Bon ! Ok ! On va voir ma deck normale, il m'a gardé celle que... Ok ! Hmm... alright ! J'aimerais juste à vendre l'arc long et c'est tout ! 20 x 5... 100 pièces d'or ! Fait qu'on s'envoie à la reine Miniserra ? Hum hum ! Ouais ! Dans un premier temps hein ! Hum ! Donc ! Vous revenez voir la reine Miniserra et euh... Qui euh... Présentement, quand vous arrivez dans la cour, est en train de parler avec euh... Vous tombez sur elle dès que vous arrivez ! Je m'approche euh... D'elle, je mets un genou au sol... Je... Retire délicatement la lettre que j'avais dissimulé dans ma manche... Et je lui tends... Je pense que ceci... Vous revient ! Vous savez donc trouver la lettre ? Oui ! Et... Et... J'aurais besoin de vous faire part de la requête de la personne qui m'a remis cette lettre. Et qui était en possession de cette lettre. Il s'agit d'un certain... Gorth Walt. Gorth Hein... Ouais, je prononce peut-être mal hein... C'est... Le Roi des Orques ! Il avait fait voler cette lettre dans le but... D'essayer d'arranger... les affaires entre son peuple et celui de Daggerford. Il pensait que cette lettre pourrait lui servir de monnaie d'échange, puisque la lettre vous était adressée à l'époque et qu'à l'époque vous étiez la reine de ce royaume. Je lui fais comprendre que ce n'était plus le cas et que cette lettre ne pouvait lui être d'aucune utilité. Et que s'il acceptait de me la remettre sans effusion de sang pour que je puisse vous la remettre, je m'aurai pour essayer de faire en sorte que son peuple puisse espérer de meilleures relations avec les autres peuples. Aussi, je tiens ma parole en vous faisant part à sa demande. Je ne sais pas si vous, à votre niveau, vu que vous n'êtes plus la reine actuelle de Daggerford, mais vous êtes tout de même éventuellement une personne qui peut-être pour être écoutée des autres, peut-être pourriez-vous m'aider dans cette tâche ? Essayer d'améliorer les rapports entre les orques et les autres races, et surtout Daggerfeld. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on s'entend. Donc, dis oui, je vais écrire une missive à l'empereur et je vais parler en bien des orques. et elle dit donc, elle va écrire une lettre pour l'orque, pour Gortwog, pour lui dire qu'est-ce qu'elle va faire. Elle dit que tu peux lui amener. D'accord. Donc, by the way guys, si vous n'avez pas vu, vous gagnez tous 1056 septembre. Tous? 1056 septembre? J'ai utilisé par 5, donc A et là, Absalom, Drojacar, moi et Nuzi. Je devrais refaire 5. On avait gagné chacun? Oui. 1056. Donc, Thorin, tu te rajoutes 200 pièces d'or. C'est gentil. J'avais une dette de 200 pièces d'or. Je ne me rappelle plus. Je ne suis pas un Lannister, mais je paye mes dettes. Est-ce qu'on a le temps de récupérer toutes nos HP pendant qu'on fait nos affaires? À chaque jour que vous avez dormi, vous regagnez un HP. Là, c'était 14, la dernière voyage, c'était 14 jours, vous avez regagné 14 HP. Sachant que si quelqu'un est blessé sur le voyage, je l'aurai soigné. Ou moi aussi. Je voudrais savoir où est-ce que je me renseigne auprès de la reine. J'ai eu du monde et j'aimerais éventuellement, peut-être avant de repartir, savoir s'il serait possible de pouvoir faire appel à un mage dans les environs. Oui, c'est faisable de faire appel à un mage. Pour quelles raisons? J'aimerais faire enchanter un objet. Oui, écoute, Daggerfall, c'est une très grande ville. c'est sûr qu'il y a un bout de très nombreux mages qui peuvent faire ça dans la ville. Juste avant de repartir, apporter la lettre que je dois apporter au roi des orques. Je vais m'empresser d'aller d'abord faire un... Allez, allez m'empresser d'aller voir un mage. Mais je vous promets que dès que cela sera fait, je m'empresserai d'emmener la missive que vous m'avez remise. En fait, je vais prendre un temps pour lire la lettre qui m'a été envoyée. De toute façon, ça fait assez longtemps qu'elle attend que je la lise. Je reviendrai pour être à votre disposition quand vous aurez fait la lettre pour le roi des orques que je chargerai de l'emporter. Parfait. Donc toi, tu as déjà la lettre pour le roi des orques que tu as écrit avant. D'accord. D'accord. Bon, du coup, je vais juste faire ça et puis après, je m'empresserai d'aller emporter la lettre au roi des orques. Parfait. Et bien sûr, je ne veux pas, avant de partir, faire ma petite emplette, je dis à mon pas, mais mon intention d'aller me rendre avant d'aller voir l'empereur ou d'autres personnes. Du coup, je vais me laisser m'emporter au roi des orques. Je ne sais pas ce qu'ils envisagent de faire. Est-ce qu'ils m'accompagneraient ou est-ce qu'ils auraient d'autres choses à faire. pour les autres joueurs, si ils veulent te suivre, tu veux dire? C'est ça. J'ai joué à mes compagnons, donc les autres trois joueurs. Voilà. Donc, vous avez pour la quête pour la quête d'amener les informations sur la lettre, vous avez deux XP. d'amener OK. Bon. Fait que moi, je vais pas venir avec toi, Doshakar, là, au truc d'Orc, mais je vais faire un peu de recherche à propos de Livendus, le roi qui s'est fait tuer. Le Underking, tu veux dire? Ah, Livendus, ok. Ben, je pense pas vraiment qu'il y a grand chose que je peux faire à propos de l'Urenarcus, parce que c'est pas une coïncidence que personne connaît à propos de ça. Fait que c'est pas juste vraiment aller demander à un bar, « Hey, qu'est-ce que vous connaissez du Underking? » Ouais. Fait que, ben, je vais pas regarder dans un bar, mais je vais regarder dans les cours du château. Ben, la cour. J'ai pas trop bien expliqué, là, la place où est-ce que tout le monde parle pour faire les lois et ces affaires-là. Puis, je vais juste écouter. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui a genre des propos contre l'Ancien Roi. S'il y a quelqu'un qui suspecte quelque chose. Parfait. Donc, tu fais ta petite enquête pendant que Droshaqar fait sa mission d'envoyer de la lettre. Donc, est-ce que... Qui fait quoi? À part... Qui suit Droshaqar? Qui suit Bekar? Qui décide de faire complètement autre chose? Je vais continuer à suivre Droshaqar parce que j'ai quand même un rôle dans ce monde-là. On sait quand même que je suis un soldat de l'Empereur. Donc, ça apporte plus de crédit à la lettre. Que je sois là, que je sois pas là, quoi. Mais vraiment, c'est rappelé qu'on est dans une mission cachée. On est pas supposé de parader qu'on est l'agent du roi. Mais je suis pas l'agent du roi, je suis l'agent de l'Empereur. Bah, oh my god. Excuse-moi. Ouais, l'agent de l'Empereur. Là, pareil, l'Empereur va demander à ce que ce soit quelque chose de discret. Que ça s'abouille pas trop qu'il lui soit dans les affaires-là. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est toi qui as arrangé un coup avec les Orques. Moi, je donne juste un peu plus d'ampleur à ton orque, quoi. Ah ouais, by the way, est-ce que tu savais que tu avais un Arnois-Nin, maintenant? Ouais, son Arnois-Nin, on s'est arrangé... C'est son armure un peu plus haute qu'un Arnois, en fait. Son pouvoir nouveau un, c'est son Arnois. Ah, ok. Euh, bon. C'est quoi qu'elle a l'air, ton armure? De quoi? C'est quoi qu'elle a l'air, ton armure? C'est moi ou je comprends pas un mot? C'est quoi qu'elle a l'air, ton armure? Elle a l'air de quoi, ton armure? C'est de quoi qu'elle a l'air? Ah, d'accord. Elle a l'air d'une armure... Ben, je sais pas trop, une armure, quoi. Elle a... Visuellement, elle a l'air d'une armure naine, mais il y a des parties dessus qui... Des engrenages pis tout qui ont l'air un petit peu étranges. Ça a l'air d'être une armure spéciale. Et, tu sais concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ce que Newsy veut nous le dire. Oh, j'ai aucun problème. Donc, mon armure, elle me donne le choix, en fait, d'ajouter... On a dit plus combien? Plus 3. Plus 3, soit à la défense, soit à l'attaque, soit au dégât. En gros. Ah, c'est cool, ça. Ça donne-tu juste les bonus de nain? Ça donne son armure de nain, mais s'il décide de mettre le plus 3 en armure, ça donne le même bonus d'armure qu'un armure d'Hedric. C'est cool, ça. Et ça fait toujours le D6 que je t'ai dit. Ah ouais, j'ai mon casque. J'ai mon casque qui a un espèce de pouvoir. Que ça fait un D6 automatique de dégâts à quelqu'un. Mais s'il ne touche pas? Un D6 automatique. Ouais, ici, il touche automatique. Oh, ok. Puis il y a un point d'action supplémentaire. Ah oui, c'est vrai. Alright, c'est cool, ça. Bah, d'où, y'a-tu des vêtements qui peuvent augmenter tes points d'action? À part, genre, son objet épique? Non, pas vraiment, là. Ça va être des choses, justement, des objets épiques, des affaires uniques que tu vas avoir, là, qui vont augmenter les points d'action, là. Y'aurait-tu aussi un moyen pour chasser pour de l'expérience? Genre, ils se battent contre des gros, méchants ennemis qui font le problème dans une région, vous l'avez vu? Parce que c'est vraiment dur d'avoir l'expérience. Là, y'a le pop de... Oh, c'est vraiment dur d'avoir l'expérience parce que les quêtes ne remportent pas beaucoup. Là, c'est toutes des petites quêtes que vous faites, là. Mais... Tu sais, d'aller chercher une lettre, aller m'amener une lettre, pis tout ça, là. C'est vrai que ça fait du sens, là, parce qu'on est niveau 15. Mais c'est ça. Y'a-tu un moyen, genre, de faire quelque chose qui donne de l'expérience au groupe? Genre, du rendu downtime, genre, comme maintenant. Genre, disons que L.I. et Absalom décident d'aller faire leur propre affaire pis s'en vont tuer des méchants monstres. Y'a-tu un moyen, genre, en 5 jours, tu fais un XP ou autre genre? Je sais pas. Ben... Aucune pression, OK. Je sais que tu penses pas que c'est une bonne mécanique. Je sais de se faire. Ouais, ben, écoute, là, comme j'ai dit, c'est toutes des petites quêtes que vous faites, là. Fait que c'est pas... ça donne pas beaucoup, là, mais y'a des grosses quêtes qui s'en viennent avec, t'sais, des vraies XP, pis tout, là. Fait que... Je sais que c'est plate, là. C'est parce que vous faites tous les débuts de quêtes de différents... La façon dont les faites, c'est qu'il y a... comme trois lignes de quêtes de départ, pis après ça, t'as d'autres quêtes qui, t'sais, qui sont prises. Ouais, qui s'embris, qui viennent. Ouais. Y'a... 1, 2, 3, 4... Y'a 6 factions, pis chaque faction, vous êtes dans un début de quête des factions, là, donc, ok. Hum. Ok, ok. Ben, ça s'en vient, là, les XP. C'est bon, alright. Très bien. Donc, est-ce que vous faites juste l'aller-retour ou est-ce que vous faites autre chose ? Je pense qu'on fait que l'aller-retour. Ben, avant de partir, moi, je voulais juste aller faire des emplettes, moi. Parfait, vas-y. Bon, ben, avant que les gens soient occupés, nous, on va explorer un petit donjon avec Absalom. C'est qu'il y a que ça foutre, nous, pendant les périodes. Donc, oui, j'ai deux objets sur moi et je vais me faire enchanter les objets. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux Donc, mais j'ai mon fondre, j'ai un... Je l'ai pas, quand je l'ai ou je l'ai pas ça, d'abord. D'abord, je l'ai pas. D'abord, je voulais acheter un pendentif d'armure. Un pendentif, OK. Donc, 50 pièces d'or pour le pendentif qui donne plus de l'armure. Voilà, et je voulais le faire enchanter. Qu'est-ce que tu veux comment acheter, là ? Ben, une réduction de dégâts dessus. Et une régénération. Parfait, c'est 200 pièces d'or au total. OK. pas de problème. Et puis, donc, je vais me le noter. Et j'ai un anneau aussi que je voulais faire enchanter. Tu peux pas faire enchanter d'anneau, à moins que ce soit l'anneau que tu as reçu que tu veux avoir des enchantements dessus. C'est bon d'anneau, ouais. OK. Alors, il y a moyen ou il n'y a pas moyen de mettre une permanence sur un sort ? Ça coûte l'idée. Ça dépend, c'est quoi le sort que tu veux. C'est quoi tu veux acheter comme un... Ça, premièrement, c'est quoi sur acheter. Deuxièmement, c'est quoi les effets qu'elle a déjà ton tabac ? C'est des points d'action et le sort que je peux faire trois fois par jour pour faire pouf, je suis pas là. OK. Oui. Et je vais savoir si je peux faire le pouf, je suis pas là, je pouvais le rendre permanent ou pas ? La seule façon de faire ça, c'est de mettre... Ça serait de le transformer... C'est pas un objet épique présentement. Ça serait de le transformer en objet épique et ensuite de mettre l'opération. C'est mon objet épique. C'est ton objet épique. OK. Fait que t'as pas... T'as pas choisi tes griffes comme objet épique. Hein ? T'as pas choisi tes griffes comme objet épique. Il me semblait que c'était ça l'objet épique, non ? Non, c'est... Moi, ce que j'ai compris, c'était tes griffes que t'avais mis en épique. Ah, OK. D'accord. Bon, OK. Ouais. Du coup, il faudra que je fasse aussi enchanter les griffes, alors. Ouais, mais ça, après, c'est avec de l'XP, je crois. Pour l'opération. Tu peux mettre des sorts normales dessus aussi avec de l'argent. Sauf qu'avec l'XP, t'as le sort acide que tu peux mettre sur tes griffes qui est meilleur. Mais, tu sais, il faut que tu payes l'XP. Non, non, je pourrais faire attendre d'avoir l'XP pour les objets épiques. Est-ce que je peux rendre permanent le pouf ? Ou sinon, si je peux pas le rendre permanent, c'est très de rajouter un effet de sort, je sais pas, mais j'étais en train de le garder dans les sorts, si ça existe, pour un effet genre silencieux. Non, il n'y a rien qui permettrait de faire ça. Il n'y a pas de sort qui fait genre améliorer déplacement silencieux ou des choses comme ça. Il y aurait le sort de chance qui t'ajouterait ma chance, alors. T'as rajouté chance, alors. Dans ce cas-là. pour te faire ajouter le sort de chance dessus, il va te charger, je vais regarder. Il te charge 500 septembre. Pour le faire combien de fois par jour ? 5 fois par jour. 5 fois par jour. D'accord. Donc, 500 et 200, 700, ça me coûte. Ok. pour l'amulette. Oui, 200 pour l'amulette et puis 500 pour l'anneau. Oui. Ok, je donne tout ça et je suis ensuite prêt à partir. Parfait. Donc, vous faites votre voyage, le tout se passe bien, les retours. Là, Absolum se met à faire des petites quêtes, trouver des petits donjons, faire des petites choses. Rien de palpitant. Donc, il y a un autre mois qui passe. Là, Absolum, ça va faire trois mois qui passent et qu'on ne t'a pas brassé les dés pour ton guilde d'assassins. Au business. Oui. Fait que je t'ai demandé de brasser les dés. Il faut que je retrouve c'est quoi la valeur. C'est... Toute ta guilde est décimée. Moi. On va aller voir Morgueilla. Donc. Puis, Newzik me demande si il y a eu un Arnaud. Non, mais c'est moi que j'aurais eu là. J'ai eu. J'ai eu. C'est 6. Donc, Bécard, on veut que t'es le seul qui reste. Éventuellement, tu sais, quelques, très peu de temps après que les autres soient partis, tu reçois un des gardes qui vient, qui t'approche et qui te demande de le suivre et dit que Minizera veut te parler. Ah, je vais y parler, alors. Aucun problème. Elle dit, écoute, j'ai lu la lettre et elle dit que elle dit la lettre, c'est des informations très cruciales et confidentielles. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Elle dit que Gorthwog a probablement fait des copies ça se peut peut-être même que le Underking et le monde de Wayrest sachent qu'est-ce que ça dit. Elle dit oh boy. Elle dit il va probablement avoir une guerre pour avoir le le totem du Numidium. D'ici le Numidium est dans ici? Le totem du Numidium en fait c'est qu'est-ce qui contrôle le Numidium. Et le totem est-ce? Le totem selon la lettre c'est dit Reine Miniserra j'ai de graves nouvelles. Le totem de Tiber Septim a été trouvé. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir derrière Tiber Septim pourrait être unleashed genre déchaîné sur Tamariel à nouveau. Les rumeurs disent que c'est le seigneur Woodborn un petit seigneur de Weyres qui en a la possession. Il va probablement le perdre très bientôt. Il doit perdre il y a des guillemets dessus. Donc vous devez lui persuader de vous le redonner à Dame Brinesia. De vous le redonner à vous ou de le redonner à Dame Brinesia. La cour de Weyres n'a aucun amour pour le roi Lizenzis mais vous avez toujours de l'influence là-bas. Donc je vous le demande dans mon nom Uriel Septim empereur de Tamariel. Il dit ça fait maintenant trois mois que la lettre s'est perdue. En trois mois c'est sûr que c'est le seigneur Woodborn c'est plus lui qui a qu'elle t'aime. C'est plus lui qu'elle t'aime. Oh boy. Il dit mais vous avez fait un bon travail quand même de retrouver la lettre. Il dit je suis sûr que le totem va retrouver son chemin vers vous d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous me demandez d'aller chercher le totem? Est-ce que vous voulez qu'on aller le chercher? si vous le trouvez oui si vous êtes capable de le trouver trouvez le et c'est ça la seule piste qu'on a le seigneur Whitbourne à Weyrest c'est la seule chose dit je vais envoyer des espions pour je sais que vous êtes par une bonne partie d'entre vous êtes partie amener amener la lettre à gort to mais j'aurai des espions voir qu'est-ce qui se passe si le seigneur Whitbourne encore si c'est encore lui qui a le totem sinon essayer de trouver au ski ah c'est bon est-ce que vous voulez que j'attende la revenue de mes compagnons avant que j'aille sur une chasse à loi oui ce serait mieux je fais contre de faire qu'est-ce que je faisais avant que je reparte est-ce que vous avez de l'information sur le tueur de votre mari ou sinon est-ce que c'est encore stagnant c'est encore stagnant j'ai aucune idée très bien je vais continuer mes recherches merci beaucoup je la salue et je et je sors de la pièce puis je continue le truc que je faisais donc de votre côté droshokar et niazi vous arrivez devant gortwog vous lui avez donné la lettre il est très content de ce qu'il lit et il vous remercie il dit grâce à vous les orques les orques vont arrêter de se faire regarder comme des monstres j'espère que nous n'aurons pas à regretter ce que nous avons fait pour vous dis je en le quittant donc vous revenez vous redonnez à dager fort et vous finissez par tous être en nouveau ensemble et c'est ça qui va compléter la partie pour aujourd'hui mas tout ça gider on ton ce c'est pas les c'est